Salut toi, tu vas bien ? Donc là on rentre du cinema pâté au bon ivry et du coup mon papa et moi on s'est fait un petit film voilà, enfin Bilouk si vous préférez c'était très bien je me souviens plus si j'avais supplié papa si j'avais supplié Bilouk de prendre un copain ah oui on est parti de ivry après avoir mangé et regardé un film voilà et après on est rentré à la maison et c'est moi qui ai filmé le retour là le problème c'est que les voitures font beaucoup de bruit du coup j'ai du mal à comprendre ce que Bilouk me dit et après ça se calme un petit peu alors à propos de cette caméra elle était un tout petit peu grande au niveau des comment ça s'appelle les bretelles ? mais sinon ça allait super bien j'étais contente de filmer pour une fois mais vraiment là c'est sur l'autoroute c'est à côté de la scène non ? là on est à Ivry enfin on quitte Ivry et puis après on va bientôt arriver à Paris il y avait certains passages où il n'y avait pas de piste cyclable et du coup je me retrouvais sur la route un peu embêtée avant 8 ans j'avais le droit de rouler sur le trottoir parce que j'étais assez petite mais là maintenant que j'ai 10 ans j'ai pas le choix il faut soit que je roule sur la piste soit sur la route et moi je préfère quand il y a une piste parce que c'est quand même un petit peu plus sûr et puis ça nous permet quand même de nous indiquer un peu le chemin même si c'est un peu périlleux et il y a aussi beaucoup de virages enfin je sais pas comment expliquer mais il y a quand même pas mal de virages mais sinon c'est plus sûr ce qui est bien avec cette piste c'est qu'elle est double elle est plus large et comme j'ai du mal à faire les virages c'est beaucoup plus pratique du coup ça m'aide à pas rentrer dans les par exemple les poteaux qui m'entourent et t'as vu les mitaines que j'avais bah oui c'est quand même plus sûr parce que si tu tombes c'est la première chose sur laquelle tu tombes et du coup c'est pour moi je ne roule jamais sans mes mitaines parce que si tu tombes tu peux te faire mal en premier au moins ça fait quand même assez mal on va pas se mentir donc moi je les porte à chaque fois parce que c'est mitaines c'est mon cher petit papa qui vous les a achetés hein comme vous vous en doutez je porte mon casque depuis que j'étais toute petite bien évidemment c'est la sécurité bah oui en vélo il faut toujours porter un casque bon même si mon papa des fois ne portait pas de casque hein il porte soit la casquette soit un casque mais sinon il est sûr il fait beaucoup de vélo en parlant de ça je vous invite à vous abonner et en mettre des pouces bleus ça lui ferait super plaisir surtout pour son épaule un peu cassée on va dire et ce serait vraiment sympa ça l'encouragerait beaucoup mon papa me demande si ça me fait peur de faire du vélo dans la ville bah moi je lui réponds bah je veux dire que quand même les virages c'est quand même un peu enquiquinant le fait de de rouler sur des grands boulevards enfin sur des boulevards sur des ponts avec des pistes cyclables et tout c'est quand même assez chouette qu'on puisse circuler en paix enfin c'est surtout à ça que savent les pistes cyclables pour moi sinon ce qui m'embête aussi un peu c'est que qu'on puisse rouler sur la voie de bus ça m'embête un tout petit peu parce que les bus bah ça ça peut aussi nous embêter un peu là tu vois juste là à droite il y avait une fonction de tes millions aussi si je devais choisir entre le vélo la voiture le métro et tout c'est peut-être pas le transport le plus le plus sûr et le plus rapide mais c'est sûrement le plus pratique on va dire c'est quand même mieux le vélo certes je roule moins vite que papa et maman mais c'est quand même plaisant à voir si on a des jolis paysages par exemple si on fait la Loire à vélo c'est très c'est très sympa mais après le métro des fois je m'ennuie et en fait quand on est sur le vélo on est acteur de nos propres gestes tu te laisses pas emporter c'est toi qui fais les mouvements ça te fait faire aussi un peu de sport ça te procure du plaisir pourquoi les gars là ? là j'ai réagi à la voiture bleue qu'on venait de voir parce que franchement elle a rien à faire ici elle aurait pu se garer tout autour oui il y avait de la place du coup elle m'oblige à faire des virages serrés ce que j'ai encore un peu de mal à faire tout autour il y avait beaucoup de place même si elle était même si elle était pas garée même si elle était en warning et encore à l'intérieur elle aurait pu se garer sur la place de livraison j'entends papa et maman discuter de leurs problèmes sur la route quand ils font du vélo il leur faut remarquer qu'ils sont mal garés ou quand il y en a qui passent trop près d'eux mais eux ils s'excusent pas ils ont rien à se refraucher alors je veux pas faire ma petite princesse de 10 ans mais quand tu te gares sur la piste cyclable et qu'on te le fait remarquer la moindre des choses c'est de t'excuser parce que moi du haut de mes 10 ans je n'ai pas à m'excuser de faire du vélo sur une piste cyclable tu la sens ma colère bon là il y a carrément plus de piste cyclable comme ça on est tranquille sauf que moi j'aime pas cette rue parce que déjà la voiture elle roule très vite et puis ça monte et j'aime pas quand ça monte tiens on est au niveau de la coulée verte René Dumont on faisait plein de balades en famille c'était trop cool bon je vois que t'as remarqué j'aime bien jouer avec ma sonnette allez je te laisse faut que j'aille faire mes devoirs je te laisse avec papa bisous salut toi tu vas bien voilà t'as fait connaissance avec Baby Louquette t'as vu elle a pas sa langue dans sa poche je peux te dire qu'au quotidien c'est pas forcément facile tous les jours non plus les chiens font pas des chats comme on dit Tim Bavard et même sur son vélo ça s'arrête jamais c'est non stop on sent des images qui sont un petit peu anciennes c'était l'année dernière ça c'était un samedi après-midi on allait se faire un petit ciné en perfil c'est marrant de la laisser divaguer quand même sur les images ma petite poulette parce que d'abord elle dit des trucs que j'aurais pas dit moi voire rigoureusement le contraire elle est en train de m'engueuler quand même parce que parfois quand on roule tous les deux à 10 km heure je mets pas mon casque c'est assez fun de la voir réagir comme ça et puis très à chouel sur ses mitaines alors que finalement c'est souvent un sujet de discussion avec sa maman qui a tendance à être super à cheval sur le casque mais à contrario pas trop sur les gants ou les mitaines la protection des morts ce qui est sidérant sur ces images c'est que c'est la même vue immersive que quand je le porte au harnais mon dispositif sauf que là c'est beaucoup plus bas quelque part tu vois une plus grande proximité avec les véhicules tout est plus près j'ai l'impression tout est plus bas c'est assez impressionnant de s'immerger comme ça dans l'angle de vue d'un petit bout de 10 ans d'ailleurs ce qui est frappant et super révélateur c'est que quand on était sur les quais de Seine elle a pas dit on est sur les quais de Seine au départ elle a dit là on est sur l'autoroute c'est dire à quel point finalement elle peut être super impressionnée et super impressionnable par ce qui se passe sur la chaussée même si à ce moment là on était quand même sur une piste protégée et séparée d'ailleurs a priori il pouvait rien nous arriver de mal mais c'est marrant il faut pas oublier un petit peu cette perspective qui se passe du côté des petits corps des petites têtes pas mis en août c'est pour ça que je lui ai demandé si elle avait peur parfois parce que bon c'est pas une c'est pas une super aventurière si elle a peur de faire quelque chose elle le fera pas le vélo elle a toujours elle lui a toujours allé la fleur au fusil vraiment avec beaucoup de plaisir et d'entrain c'est quelque chose qui lui a jamais fait peur qu'elle a jamais redouté même si voilà t'as pu entendre elle est pas super à l'aise avec les virages parce que bon des fois je la fais travailler je la faisais travailler sur le cours de Vincennes sur la partie non véhiculaire justement pour travailler un peu sur ses virages c'est quelque chose qu'elle a pas de manière naturelle les petits virages serrés à faire la fofolle comme ça elle est pas très à l'aise et du coup elle roule elle roule plutôt peu peur on est pas pressé en général quand on prend le vélo avec elle donc du coup ça me fait beaucoup réfléchir parce que moi je suis très à l'aise sur la chaussée il n'y a pas de problème je suis toujours allé dessus sans soucis des deux fois de voie il n'y a pas de problème je m'en débrouille voilà c'est une question d'assurance d'expérience j'ai pas de soucis avec ça mais c'est pas le cas de tout le monde si on veut mettre les gens au vélo et si on veut offrir le vélo dans la ville il faut penser à ces gens là parce que la bilouquette elle est pas adulte là peut-être qu'elle va l'acquérir cette assurance peut-être pas tout simplement il y a des adultes qui ne l'ont pas c'est pas pour rien qu'il y a des écoles de vélo pour les adultes les vélos-écoles où tu apprends justement ce genre de choses à progresser dans la ville tu apprends tous les petits pièges les petites choses que tu peux faire pour te débrouiller dans la ville et des choses tu apprends à acquérir des réflexes parce que voilà on n'est pas tous logés à la même enseigne mais on devrait tous avoir le droit et la possibilité de circuler en ville évidemment que notre fille je l'emmènerai pas sur mes itinéraires quotidiens non parce qu'elle est pas assez aguerrie et parce que les itinéraires que je fréquente sont un peu trop semés d'embûches j'ai pas envie de ça pour elle en tant que père même si c'est pas normal laisser peut-être prendre le problème à l'envers c'est pour ça que ça me fait plaisir quand elle pousse son coup de gueule pour la voiture bleue elle est très comme ça de toute façon depuis toujours elle a toujours vous se péter même quand il y avait des roulettes attachées au vélo voilà mais pourquoi il est là mais pourquoi il fait ça bon c'est peut-être son côté elle ressemble un peu à sa mère de ce côté là aussi bref je pense qu'à Paris on est sur la bonne voie en termes d'aménagement de la ville pour les cyclistes parce que les cyclistes c'est pas que les gens qui vont travailler c'est aussi nos enfants qui allaient à la gym pendant X années deux fois par semaine voire trois fois par semaine sur leur petit vélo bien souvent parce qu'on avait cette rue de la Nid où il y avait de la piste cyclable à contresens sur toute la longueur et c'était magique parce que ils étaient protégés là-dessus c'est super parce que dès lors que tu disposes d'un itinéraire où tu sens que tes enfants vont être en sécurité et à l'aise c'est parfait je crois que c'est ça son message à Baby Luquette là aujourd'hui n'hésitez pas à en remettre des petites pistes un peu partout pour que tout le monde puisse se déplacer toute la famille c'est pas question des personnes âgées j'en vois tous les jours à vélo des enfants on en voit de plus en plus on n'en voit pas encore beaucoup et puis ce qu'on entend dire la majorité du temps c'est ah oui mais moi je peux pas faire sans ma voiture en ville parce que comment j'amène mes enfants à l'école bah les enfants à l'école moi j'en croise dans le bois de Boulogne le matin voilà qui vont à l'école sur leur vélo avec leur petit cartable parce qu'il y a de la piste parce qu'il y a des aménagements évidemment un endroit où il y en a pas ça ne me donne pas envie moi en tant que père d'amener mes enfants tous les jours sur la chaussée quand ils ont 8 ans 6 ans 10 ans même 12 ans même 14 ans j'ai envie de plus de sécurité pour mes enfants bon je te laisse avec ça je te laisse avec surtout la partie Baby Luquette là je suis en train de faire l'espèce d'analyse mais c'est ma propre analyse personnelle je te laisse faire la tienne je te souhaite un excellent week-end et puis à bientôt salut alors papa ça t'a convenu ? c'était parfait ma chérie maintenant tu vas prendre ta douche ? non comment ça non ? bah non bon tu vas te laver ? non mais je vais pas faire ma petite princesse de 10 ans mais hier je me suis déjà lavé je suis très propre donc je pense que j'ai pas besoin de me laver d'accord ? attends comment ça on se lave tous les soirs ? on est en hiver papa il fait très froid et alors du coup t'es pas sale ? bah non non mais va te laver là c'est bon là tu sens ah tu sens pas bon allez va te laver alors je prends un bain tu prends un bain ? ouais oh le bilan carbone de toute façon il faut que je me lave les cheveux dis ça parce que j'ai plus beaucoup de cheveux bon allez salut bisous bisous c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon